Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nuance Reparance. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner, vous pouvez cliquer là-dessus, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Mes frères et soeurs, si vous traversez des moments difficiles ou encore si vous avez envie de rencontrer un homme de Dieu pour vous aider de votre marche avec Dieu ou encore résoudre un problème que vous rencontrez de votre vie, nous allons vous dire d'être d'abord préparé spirituellement. Il faut d'abord être prêt. Parce qu'aujourd'hui, il y a des faux hommes de Dieu parmi nous. Et comment les reconnaître ? L'histoire de cette série que nous allons vous raconter ici va vous permettre de découvrir cette histoire. Vous marchez un peu les frères, ça va être chaud. Franchement, le diable ce n'est pas quelqu'un de bien. C'est maintenant qu'il voit que ce n'est vraiment pas quelqu'un de bien. L'église de Dieu est censée être réservée à Dieu, mais il décide aujourd'hui d'entrer dans l'église de Dieu pour faire ce qu'il veut. Et ce qui est étrange, c'est qu'il se fait même passer pour un vrai et pour un homme de Dieu véritable. Or, c'est le faux. Ici, une fille, une soeur, elle serait de des problèmes sérieux. Elle va traverser des problèmes assez compliqués. En fait, elle a besoin d'argent pour payer ses études. Elle ne sait pas comment faire ou entrer. Et voici que l'une de ses amis va tout simplement lui parler de quelqu'un. Un homme qu'elle appelle son homme de Dieu. Elle dit que ce gars-là, il est fort. Il peut tout faire pour résoudre ton problème. Quelque soit le problème que tu as, il est incapable de résoudre ton problème. Et cet homme de Dieu est tellement fort qu'il a la possibilité de faire pleuvoir l'argent. Mon Dieu ! Est-ce que c'est faux ? N'avez-vous jamais vu un truc pareil sur Internet ? Les gens et les hommes me disent que font pleuvoir de l'argent. L'argent tombe du haut, du plafond et du ciel. Mon Dieu ! Mes frères et soeurs, c'est réel. Et voici comment cette fille-là lui parlait. De son soi-disant homme de Dieu. Et elle aussi, puisqu'elle avait besoin d'argent. Peut-être qu'elle allait faire pleuvoir de l'argent. Et l'argent va tomber du seul aussi. Jusqu'au jour, elle va ramasser. Donc elle allait le voir pour voir s'il pourrait résoudre son problème. C'est ainsi qu'elle s'est rendue sur ce tonne de Dieu. C'est-à-dire, d'abord, cette soirée-là, sa camarade a appelé ce tonne de Dieu-là net tout de suite. Et ce tonne de Dieu-là leur a donné un rendez-vous. Et elles sont tous arrivés à ce rendez-vous. Quels sont arrivés à ce rendez-vous ce jour-là ? Ce qui s'est passé là ? Nous allons tout vous raconter. Et c'est même ce que vous devez retenir. C'est même ce que vous devez vous prêter attention. Vous devez prêter ça à cela. Pour ne pas tomber dans de telles pièches. Quelle aillez ce tonne de Dieu ? Ce tonne de Dieu lui a dit que lui, il peut faire beaucoup de choses pour elle. Pour réaliser une cause de ses voeux, il va falloir procéder à une cérémonie. Nous allons faire une cérémonie. Et au cours de cette cérémonie-là, nous allons faire des choses qui vont t'aider. Elle aussi, elle a besoin d'aide. Déjà, même quand elle a vu l'homme de Dieu, la maison, qu'il habite, toutes ces histoires, elle s'est dit qu'il peut faire quelque chose pour elle. Elle s'est sentie rassurée du coup. Ha ! Détendez-vous. Et le monsieur dit, et c'est comme le Dieu l'a dit, que pour réaliser ce rituel, il faut acheter des bougies. Ensuite, de l'encens. On va prendre toutes ces choses à accompagner de la Bible, et nous allons nous vendre dans un sanctuaire. C'est-à-dire un endroit réservé à de telles pratiques. Et là-bas, une seule fille-là a vu une statue. Et quand elle a vu cette statue-là, Ha ! Elle était même étonnée de voir une statue à l'église. Et cet homme de Dieu l'a dit, est-ce que tu vois cette statue-là ? Tu dois te consterné devant cette statue-là. Et tu dois réciter le Notre Père, la prière qu'on appelle le Notre Père. qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Vous connaissez cette prière-là, non ? Ha ! Cette prière, qu'on nous dit même de la parole de Dieu, que c'est Jésus-Christ à lui-même qui a pris cette prière-là à ses disciples-là. C'est la même prière-là que cette fille a prononcé là-bas. Défends cette statue-là. Et quand elle a tenté de prononcer, elle nous a raconté, elle nous a dit qu'elle a senti que la statue s'était mise à bouger. Et la statue s'était mise à bouger. Tout de suite, cette statue-là s'est transformée en un démon. Un démon du monde des eaux. Et elle, quand elle a vu cette créature-là, elle a dit bonjour mon père. C'est un statue-là aussi. Elle a dit ces deux mots-là, elle lui dit Pourquoi tu m'appelles mon père ? Qu'est-ce que je me suis ton père ? Oh, ce témoignage vient mettre à l'âme. Ce témoignage que nous avons vous suivez ici, en ce moment, vous pouvez regarder cette vidéo, des vidéos possibles. Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Et puis, elle, elle était là juste, elle était moderne, elle présentait ses excuses. Et du coup, cette fille-là, qui était venue chercher Dieu, donc, gros, la résolution de ses problèmes, elle était face indignement. Et c'est ce démon-là, qui est le Dieu à cet homme du Dieu-là. Ou encore ce soit dit là, homme du Dieu. La statue devant laquelle il se postèle là, à l'église, là. Donc, c'est un démon. Et c'est ce démon-là, c'est ce démon-là, c'est ce démon-là, à la possibilité de se transformer. Et elle, j'écris la vue. Depuis ce jour-là, elle est toute la même personne. Dans la mesure où, ha ! Elle est tout de suite devenue une nouvelle édition. Elle a traversé plein de choses qu'on peut bien vous raconter ici. Mais nous allons essayer d'être, de compliquer ce passage-là, à ce niveau-là. Pour essayer de comprendre comment ça se passe. Passeur, mon frère, il y a une fois. Notre Dieu, lui-même l'a dit qu'on les reconnaîtra par leur frime. Ha ! Tu es sérieux dans une épaisse. Et puis, tu constates tous ces éléments que nous venons de te citer là. Là-bas, il faut savoir que tu es dans un mauvais endroit. Premier élément, la chose que tu vas voir. Déjà, qu'est-ce qu'on a dit ? On a parlé de boucher. Deuxième élément, on a parlé d'un sang. Ha ! Qu'est-ce qu'on nous dit dans la parole de Dieu ? Dans la parole de Dieu, on nous dit qu'il y a un peuple qui a refusé carrément d'adorer le vrai Dieu. Eux, ils ont dit non. Ils refusent d'adorer le vrai Dieu, qu'ils vont plutôt adorer la Reine du Ciel. C'est-à-dire un Dieu qui se trouve dans le Ciel. C'est-à-dire un démon qui se trouve dans l'essai. Pour être plus clair. Et c'est à ces deux mots-là que ce peuple a offert régulièrement de l'enceinte. Déjà, à ce niveau, tu dois comprendre que c'est un problème. Peut-être tu arrives et tu vois une statue dans une église. C'est-à-dire que beaucoup de personnes vont être choquées ici. Qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport au statue ? Est-ce qu'il est ? Dieu t'a demandé de reproduire quelque chose. Qui a déjà vu Dieu ici ? Personne. Qui a déjà vu Jésus-Christ ? Même au temps de Jésus-Christ, personne n'a pu réaliser une statue de Jésus-Christ. Mais pourquoi réaliser une statue de Jésus-Christ aujourd'hui ? C'est Jésus que vous êtes capable de voir. Même cet enfant. Que vous êtes en train de voir dans la main d'une femme ? Souvent même dans cette église-là. Nous allons vous dire. C'est pas Jésus. Cette enfant, c'est un démon destructeur. Et cette femme-là, quand elle descend dans un pays comme ça là. Ha ! C'est que le sang va couler. C'est un démon dangereux. Et ces deux mots-là s'étouffent dans les airs. C'est dans l'air qu'on peut trouver ces deux mots-là. Faites attention. Faites même plus attention qu'attention. Est-ce que vous avez vu ? Pougir, encens, statuts. Pougir, encens et statuts. À ce niveau de la compétition, je pense qu'on se comprend bien. Mais là, si tu vois aussi. Quand tu dis qu'on doit faire une cérémonie. On doit envoyer des fruits. Toutes ces choses bizarres. Des mots d'envoyer. Pour qu'on puisse oublier pour voir. Hum. 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 Comment reconnaître les bons et les faux prophètes. Il y en a plein. Mais toi. Tu peux t'étonner. Tu peux même être dépassé. Quand tu vas attendre une prophétie. Venant d'un nom de Dieu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu arrives dans l'église là comme ça. Et l'homme de Dieu là, il te dit. Oh. Toi je te connais. Tu te connais plus que toi. Il te dit. Mais comment ? C'est là il va t'expliquer. Ce que tu as fait hier. Et quand tu es né. La date exacte. Le jour exact. Quel est le nom de ton père. Quel est le nom de ta mère. Et puis toi si tu as la bouche ou fait tout ça. Quel est le nom de ta mère. Quel est le nom de ta mère. Il te dit. Même ta bouche s'il te plaît. Mon frère. Ma soeur. Faudrait pas que ça t'étonne. Quand tu dises toutes ces choses. Le diable aussi. Il est un don de vision. C'est pas lui qu'on appelle le serpent. Oui. Les démons savent tout de nous. Nous on vous dit. Les démons là. Ils sont parmi nous. Ils sont là-dessus. Il y a des démons même. Dans les airs. Dans le ciel là-bas là. Il y a des démons là-bas qui sont là. Et ils errent. Tout ce qui se passe sur la terre là. Ils observent. Tout ce qui se passe dans ta famille là. Ils se observent tout. Et ils peuvent révéler. Toutes ces informations là. A un homme de Dieu. Même à tout le monde. On ne dit pas que Dieu ne travaille pas. Nous sommes dans le cas où ce sont les faux hommes de Dieu. Comment se préparer à cela. Nous allons vous le dire. C'est de ça. Nous sommes en train de vous parler. Si tu dis toutes ces choses. Tu dois dire ok. Mais il ne faut pas être étonné. Même quand il m'a dit ça. C'est que c'est un vrai. Ça peut être un faux. Un faux homme peut te dire cela. Les prophéties. Des révélations. Il peut même te donner des choses. Même à les femmes. On appelle les femmes. On appelle les prophétesses. Un prophétisme effectivement te dit des choses. Exact. Mais à un moment donné là. Pour pouvoir résoudre ton problème. On va te dire. Qu'il faut acheter des bougies. On doit faire un rituel. On doit te laver avec de l'eau. Ah ! Il y a plein de choses comme ça qui se produisent la plupart du temps. Si c'est Dieu qui l'inspire à faire le travail. Il n'y a pas de soucis. Mais il y a des faux qui sont parmi nous. Qui profitent de cette belle opportunité là. Pour te créer des problèmes. Même. Tu vas arriver. Et l'homme de Dieu va se presser comme ça. Il va se presser. Il va s'empresser. Pour te positionner là. Pour positionner sa main sur ta tête. Frères et soeurs. Vraiment nous devons faire attention. Toi. Tu es venu régler ton problème à l'église. Mais tu arrives là encore. C'est pour prendre d'autres problèmes. Pour charger. Tu vas charger d'autres problèmes encore. Quand tu arrives là. Et puis lui va t'imposer la main comme ça. Cette imposition de main qui va te faire là. C'est pour bloquer ton étoile. Quelqu'un va dire. Prends ta chance. Prends ta grâce. Pour pouvoir débloquer ta grâce quand tu es pris sur cet homme de Dieu là. Ca va compliquer. A ce moment il faut entrer de la foi de prière. Il faut faire de la foi de prière. Mais. Pour commencer. Tu ne sauras même pas qui l'a fait. Qui a bloqué quoi que ce soit de l'un de toi. Tu seras même dépassé. Tu ne sauras même pas que c'est lui-même qui a fait bloquer cette histoire. Tu ne sauras même pas que cette histoire. C'est pourquoi. Il y a beaucoup de personnes. Qui sont ici. Qui sont des problèmes. Et ces personnes ne savent pas que. Elles ont eu un lien avec le monde éternel. Même si tu arrives peut-être même à l'église. Il n'a pas donné quelque chose à boire. Ces choses qu'on t'a donné à boire là. T'as connecté. Au diable. Directement sans que tu es en rencontre. Nous devons changer de prière. Demander à Dieu de nous délivrer. Il dit. C'est mon Seigneur. Jésus-Christ. Il te plaît. Pardonne-moi. Et délivre-moi. Et tout ce qu'il a fait qu'il n'était pas fait. Ah. Il a foutu de moi. Je ne veux pas de quelque chose. Que Dieu nous aide aux gens qui nous font ça. Qui n'est pas passé dans cette situation. Qui ? Nous tous nous avons eu des problèmes. Et nous sommes tombés sur des problèmes. Ah. Tu vas arriver encore. Cet homme nous dit. Je crois qu'il y a un problème d'enfant. Et c'est ce qu'on nous dirait pas. Il a dit que son onction là. Ça se trouve dans sa partie intime. Et que pour que toi tu aies le déblocage de ta vie au niveau de l'enfantement. Tu dois forcément participer à une séance de sexe avec lui. Et au coup, cette séance là. Le Saint-Esprit qui est en lui là. Va entrer en toi. Et c'est ce qu'il... Vous voyez que ça fait rire non ? Il y a des femmes ici qui ont déjà fait ça ici. Il y a des femmes qui ont déjà fait ça. Elles savent. Elles savent que ce qu'on nous sommes mentés de raconter même ici. Ce n'est pas de l'histoire. Nous sommes mentés de chicha. Ça va vous reconnaître les vrais et les faux. Nous nous sommes dans les faux. Les faux là, il y en a tellement que... Aujourd'hui, les gens n'ont plus confiance aux hommes de Dieu. Ah ! Donc toi, tu vas procéder à une séance de... Je ne sais pas quoi. De... 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 Comment ça s'appelle la même ? Partique sexuelle avec lui. Pour que toi, ton déblocage au niveau de l'enfant. Ça s'est vécu. Ça, c'est quoi ça ? Petit planche. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Faut dire à ton ami, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Il y a un homme qui a regardé cette histoire. Il lui dit, mais la post-asie aujourd'hui dans l'église. C'est pas une église. C'est pas une église. On est bâtis dans l'église. Quand tu dis même que dans l'église, c'est même là. Moi-même là, ça me fait marier. Parce que ce ne sont pas l'église. Ce n'est pas l'église du Dieu. Toi aussi. Regarde. Ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde est grave. Moi, ce qui nous fait masser curieux. Il y a des personnes qui ne le savent pas. Nous tous, on ne le savait pas. Toutes ces informations que nous sommes venus de vous donner là. Ces informations ne sont pas tombées du ciel. Ce sont des informations existantes, celles des choses qu'on a vécues là. Que nous sommes même en train de vous raconter pour juste vous prévenir du danger. Peut-être que vous êtes déjà passé par là. Ce n'est pas passé par là là. Prier intense oblige. Obligé pour ta délivrance mon frère. Tu dois te confesser et dire à Dieu que tu es entré sur un homme de Dieu. Pour avoir des enfants, tu es accouché avec lui. Tu es accouché avec lui. Tu as eu des rapports seuls avec lui. C'est ce qu'il t'a demandé de faire. Et toi-ci, tu es aimé. Depuis ce jour-là, tu es devenu une nouvelle personne. Une nouvelle créature. Depuis ce jour-là, tu es devenu une nouvelle personne. Parce que tu as vu ce que tu voulais avec lui. Toi-même là, on dirait qu'il y a longtemps, mais tu cherchais ça. Ah ! C'est la malédiction ! Aujourd'hui là, il y a même des hommes de Dieu qui vont faire des pactes avec des sirènes pour avoir des pouvoirs. Et ce qui est mauvais, le plus mauvais, mais qui est en train de s'écrivent à ce moment-là, c'est que, il y a certains hommes de Dieu pour avoir du succès. Non pas au pouvoir. Ne serait-ce qu'un pouvoir du pouvoir. Les gens se pouvaient aller participer à des rituels, à des rituels sexuels. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toi, si tu es un homme qui arrive là-bas, ils vont te sodomiser. Et les hommes de Dieu vont là-bas spécialement pour être sodominés afin d'arriver de recevoir un pouvoir. Parce que c'était là que venait leur pouvoir. Effectivement, le pouvoir vient. En fait, c'est un démon qui entre en eux. Et ce homme de Dieu là va te recevoir chez lui. Celui-là même qu'ils ont sodomisé là, qui était pédophile là. Il va maintenant venir. Il va mettre sa main là sur toi. Il va t'injecter aussi tous ces démons qui sont en lui. Parce qu'il ne peut te communiquer le bon esprit. Ça fait toujours le mauvais esprit qui va te communiquer. Et toi, tu vas recevoir cet esprit-là aussi comme ça. Est-ce que tu peux reconnaître les vrais hommes de Dieu et les faux maintenant ? Les faux hommes de Dieu sont humbles. Je vais te dire. Les faux hommes de Dieu, ils sont humbles. Ils ont un appareil de piété. Ils ont un appareil de piété. Les faux hommes de Dieu aujourd'hui là. Ils sont humbles. Ils ont de belles maisons. Ils ont de belles voitures. Ils se parfument. Mais c'est le diable déguisé. Si tu as dit des problèmes, tu cherches vraiment de l'aide. Ta prison ne tue de ta vie. Il y a un homme que l'on l'a rencontré sur l'église, son témoignage là, ce gars là lui partait à l'église pour du business, il se disait qu'à là l'église c'était du business, parce que quand lui vient à l'église, à chaque fois on lui dit il faut donner tu vas recevoir, il faut donner tu vas recevoir, il faut donner tu vas recevoir, et le gars il se disait que quand il va venir, il va donner à Dieu et Dieu va lui donner quelque chose. Et si il commet un péché, lui il lui suffit juste de donner, c'est quand tu vois Dieu et puis les péchés sont pardonnés, lui c'est ce qu'il voyait, et voici qu'un jour, le gars qui sera en train de dormir là, il va se dire que son esprit va le quitter. Tout de suite, il va se retrouver dans un pays étrange, où il va voir les gens tenter de crier. Et tous ceux qui criaient là-bas là, ils appelaient tous Jésus, et chacun était là à cause d'une seule chose, à cause de son péché. On dit son péché, en lui son péché, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu peux avoir plusieurs péchés, mais il y a seulement un péché qui les surpasse. Et c'est ce péché là, qui conduit la plupart du temps les gens là-bas. Est-ce que vous comprenez ? Et c'est ce que lui, il a vu. Et il voyait les gens crier comme ça. Il crier de le feu. Oh mon Dieu, il dit que c'était à toi, c'était au revoir. Quand il a vu Jésus, et il a vu Jésus-Christ, tu sais, Jésus-Christ lui a dit, « Est-ce que tu sais que c'est là que tu dois venir ? » Il dit, « Comment ça c'est là que tu dois venir ? » Il dit, « Tu sais que tu es un péché, et que tu passes tout le temps à boire et à te bagarrer, alors tu dis que tu es chrétien, tu vas à l'église. T'es telle personne qui ne peut pas venir au ciel, dans mon paradis. Est-ce que tu comprends ? » Et ce homme, il s'étonnait, parce qu'il se disait qu'il allait à l'église, et qu'il payait même, pour ne pas aller au barrage en l'enfer. Il payait, il donnait l'argent à l'homme de Dieu. Donc, ses péchés sont censés être effacés. Pourquoi les exécutes lui disaient, « On croit qu'il va venir d'un endroit pareil ? » Et qu'il mérite cet emploi. Ah ! Et l'argent que j'ai tenu là ? Mes frères et soeurs, nous allons vous dire, c'est exactement ce qui se passe dans ce monde. C'est exactement ce qui se passe dans ce monde. Il y a des fous qui sont autour de nos projets, sur les vœux de la possibilité. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Nos moments, on a du mal à comprendre. Même cet animal qui est là, regardez-le, il se demande, « Mais qu'est-ce qu'il ne va pas ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde ? » Regardez. « Waouh ! » « Oui ! » « Ces choses sont plus réelles que réelles. » Nous vous parlons de quelque chose. Et voici qu'il va revenir à lui. Dieu va le remettre dans son corps. Et il va avoir plusieurs conversations avec Jésus-Christ. Sainte-moi que c'est tout ce qui est en ce moment. Nous faisons juste un bref résumé ici. Et il se dit jusqu'à ce qu'il va lui dire de revoir sa vie. Même son style vestimentaire. C'est à ce moment-là qu'il va changer sa manière de s'habiller. Toutes ces choses que Jésus-Christ lui-même lui a dit. Son homme de Dieu ne lui a jamais parlé de ça. Son Dieu ne lui a jamais parlé de ça. Il n'a jamais entendu ça quelque part. Et ça veut dire qu'il a rencontré Dieu lui-même. Par cette expérience-là. Ça veut dire que tu n'as pas forcément besoin d'un homme de Dieu pour faire le travail. Nous, on dit homme de Dieu. Homme de Dieu, on suppose que c'est lui qui communique à Dieu pour te donner ce que tu recherches, non ? Parce que quand tu recherches, on te dit, toi-même dans ta maison, tu peux le voir. Même là, maintenant où tu te trouves. Mets-toi en genou seulement. Dis, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, visite-moi. Dieu va te visiter. Et lui, il s'étonnait que Dieu lui revisite. Parce que lui, il est un homme pauvre. Lui, c'est un vilain gars, c'est un faux gars. Il n'est pas riche. Lui, il croyait que Dieu se trouvait dans la maison des hommes riches. Des grands hommes de Dieu ou encore dans la grosse église. Oh, le Seigneur Jésus-Christ, que les hommes sont en train de prier même dans cette église, il s'est trouvé même dans sa maison en train de parler avec lui en ce moment-là. Et il s'étonnait. Vous voyez ça, Dieu est vraiment bon. Moi, je suis juste en train de vous parler là. Je sais ce que j'ai vu par rapport au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est que nous ne sommes pas là à tous les rigoler. Quand on vous dit Jésus, il y a une puissance qui sort de notre bouche comme ça. Et le simple fait que vous êtes même en train de regarder cette vidéo, ça vous plonge déjà dans une autre dimension où Dieu lui-même se prépare à vous aider, à vous sauver. Donc c'est une belle porte qui est ouverte. Profite de cette atmosphère pour dire, Seigneur Jésus-Christ, aide-moi. T'aie-moi cette chose-là qui va t'aider, mon frère. Ne te laisse plus distraire. On n'a plus le temps. Il n'y a plus de jeux. On ne peut plus jouer, s'amuser avec les enfants de Dieu. Tu vois, la débatte de l'argent. Moi, je suis là, ce matin, la même-là. Je disais, mais ah, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, la même-là ? C'est un budget-là, on dit qu'il est riche, non ? Pourquoi est-ce qu'il saute encore à instanquer de l'argent à des fidèles ? Sur ce moment, l'esprit de Dieu-même va nous dire, mais tu te dis que tu te dis que c'est toi qui penses que c'est un homme de Dieu ? Si l'en réalité, ce n'est pas un homme de Dieu, c'est un homme du diable qui est là. Et il a signé un pacte avec le diable. C'est ce que le diable lui demande de faire. C'est ce qu'il fait. Donc, même s'il a des milliards, il va continuer à tromper les gens. Nous, tout ce qui est intérêt, c'est de tromper les gens et de tromper les gens et de tromper les hommes en enfer. Tant qu'il y a une âme sur la terre, le combat continue. Comme il va faire pour pousser les hommes en enfer, c'est ce qu'il est intérêt de faire parce qu'il est un homme du Dieu. Il se fait passer pour un homme du Dieu. Et il y a plein de personnes qui pensent que c'est un homme du Dieu. C'est seulement ceux qui savent que c'est un faux. C'est un faux. Même les gens qui naissent dans ce monde-là. Ils ont dit, il y a un homme du Dieu. Ils sont disant, homme du Dieu. Lui, sa mère, sa maman, c'est une sorcière. Et sa maman, elle a dit au diable que, moi, mon enfant qui est venu au monde-là, il va te servir. Il va pas t'appartenir. Mais quand la frère est venu au monde-là, le diable l'a préparé pour que lui se devienne un homme du Dieu. C'est à ce moment-là, l'enfant de son petit, parce qu'il était jeune, il a recevait un bon comportement. En fait, il cherchait à copier les hommes du Dieu. Il se demandait, il posait des questions. Comment les vrais hommes du Dieu font ? Comment ils sont censés faire ? Et c'est là, il va lire la Bible. Il va lire la Bible en long et en large pour découvrir comment les hommes de Dieu sont et comment lui, il peut être juste pour tromper les gens, juste pour tromper les gens. Vous avez vu ? Et cet homme-là, c'est Nia, il a étudié la Bible de A à Z. Et il a les mêmes faits des joues de jeûne, des joues de jeûne dans la forêt, dans les montagnes. Il veut que pour avoir le pouvoir qu'il nous faut, pour pouvoir faire le travail. Et ce sont les pouvoirs venant du diable. Vous voyez que même les satanistes jeunes, pour avoir des pouvoirs, venant du diable. C'est-à-dire que dans le jeûne, là, se trouvent vraiment beaucoup de choses que nous devons vraiment découvrir ensemble les frères et seuls. Et après ça, cet homme-là, il a commencé à faire des miracles. Et vous savez que les gens ont besoin de miracles. C'est à ce moment-là, il a commencé à faire de ces chutes bizarres. Il suffitamment que je vous dise le nom de cet homme-là, vous en saurez plus, j'en saurez plus. Vous en saurez plus. Mais vous les voyez, c'est que je peux vous donner comme information. Cet homme-là, il fait partie des hommes-là les plus riches sur le monde, de cette planète. Il y a une diète privée. Vous allez tout comprendre. Son église, là. Ce n'est pas une petite église. Bon, on va dire son temple. Ce n'est pas l'église, mais son temple. Son temple, ce bâtiment-là, son bâtiment est gigantesque. Il continue même à construire des maisons. Voilà. Mais tout ça, c'est la chose de ce monde. Ça ne nous intéresse pas. Notre point s'intéresse aux hommes. Comment faire sauver des hommes, c'est ça notre préoccupation. Quelqu'un va regarder cette vidéo et il va dire, franchement, ce que tu dis, c'est la vérité. Moi, vraiment, je vais chercher Dieu. Moi-même. Je vais chercher Dieu. Moi-même. Mon frère, est-ce que nous sommes mentés, te dis ? Ma soeur, est-ce que nous sommes mentés, te dis depuis là ? Cherche Dieu toi-même. Tu penses, ah, toi-ci. Moi-même, je suis à la possibilité de te parler. Oh, je ne suis pas Dieu. Après, il faut que Dieu nous a créés. Comment va-t-il ne pas te parler ? Dieu te parle aujourd'hui, ma soeur. Dieu te parle aujourd'hui, mon frère. Écoute ce qu'il te dit. Ah, et met sa parole en pratique. Regarde, ne laisse-moi pas ce que je viens d'en passer. Mets-toi aujourd'hui, demandez, dis Seigneur Jésus-Christ. Après que tu visites les gens, moi-même, il faut me visiter aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut me visiter. Moi, je suis attiré de me faire naquer, même pas certains hommes de Dieu. Qu'est-ce qui ne veut pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai besoin que tu me visites aujourd'hui. J'ai besoin que tu vies, tu veux te rencontrer. Est-ce que tu vois ? Je veux te rencontrer. Je veux que tu sois mon ami. Tu veux que tu m'aides. Même si tu es dans la prostitution, ma soeur, il ne faut pas dire que tu es sage. Tu es un pur. Oh, Dieu peut vivre ça pour toi. Non, Dieu ne peut pas te regarder. Il ne faut pas dire ça. Dieu peut te voir. Dieu t'aime même plus que nous-mêmes qui sommes devant toi. Nous, Dieu nous connaît déjà. Mais toi, Dieu veut que tu rentres dans son chemin comme ça. Donc, il est chaud pour toi. C'est pourquoi il nous inspire ce matin-là. Bien te parler comme ça. Pour que tu reviennes vers lui. Ah, ma soeur. Ah, mon frère. Mais si tu te drogues. Mais si tu es dans une bande, tu es dans une bande, un coup d'assassin, qui permet à combien de critiques pour se finir. Dieu te dit aujourd'hui, il y a encore de l'espoir. Appelle Jésus. Il est venu de le réparer. Si tu n'es pas bon écrit, si tu n'as 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 pas bon écrit, tu vas tuer. Ne vous parlez à la prochaine vidéo. Ça va se t'aider. Préparez-vous. Ça va être chaud. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.